La parole est maintenant à madame Béranger-Rambard, rapporteure de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Merci monsieur le président, madame, monsieur le ministre, mes chers collègues. Nous voici donc à nouveau réunis autour de la loi d'orientation des mobilités. Notre première lecture du projet de loi, elle travaille positif avec le rapporteur Mandeli en vue de la commission mixte paritaire. Nous a laissé un temps espérer un accord. Nous estimions en effet que le Sénat avait fait oeuvre utile sur de nombreux points du texte et que nos collègues sénateurs étaient animés de la même volonté d'arriver à une issue positive. En dépit des regrets que nous avons pu tous exprimer, je crois, il convient de préserver la démarche constructive qui a prévalu jusque-là. Nous nous sommes donc attachés à ne pas revenir sur les dispositions introduites au Sénat qui nous avaient paru enrichir le texte. Ainsi, le titre 4, devenu titre 1er A, puisque le Sénat a souhaité faire figurer la programmation financière en début de texte, traite de la programmation des investissements de l'État dans les systèmes de transport. Il fixe en son premier article quatre grands objectifs à horizon 2037. Pour mémoire, nous voulons réduire les inégalités territoriales en renforçant l'accessibilité des zones enclavées et des territoires mal connectés aux grandes agglomérations. Il concentre les efforts sur les déplacements du quotidien et améliore la qualité des réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux. Nous souhaitons accélérer la transition énergétique en favorisant le rééquilibrage modal vers les transports les moins polluants et améliorer l'efficacité des transports de marchandises en facilitant le report modal. Pour atteindre ces cinq objectifs, ce sont cinq programmes d'investissement prioritaire qui ont été définis. L'entretien et la modernisation des réseaux existants, la désaturation des grandes ferroviaires, le désenclavement routier des villes moyennes et régions rurales, le développement de l'usage de mobilité moins polluante et partagée et le soutien à une politique de transport ambitieuse. Sur tous ces points, les échanges avec le Sénat jusqu'à la commission mixte paritaire ont été fructueux et ont permis de dégager de fortes lignes de consensus. De même, nous avons souhaité cette programmation sincère et financée. Aussi, nos deux assemblées se sont entendues pour construire la programmation sur la base du scénario 2 tel qu'établi dans le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures de janvier 2018. Cette trajectoire est à la fois ambitieuse et réaliste. Elle prévoit, je le rappelle, une augmentation conséquente des dépenses de la FIT à hauteur de 40% entre les périodes 2014-2018 et 2019-2023, soit une enveloppe quinquennale de 13,7 milliards d'euros sur 2019-2023, qui sera ensuite portée à 14,3 milliards pour 2023-2027. Des inquiétudes se sont néanmoins fait jour concernant les ressources à mettre en face de ces dépenses. Et nos collègues sénateurs ont d'abord posé le principe de l'affectation intégrale à la FIT de la part de TICPE de 2 centimes par litre de gazole pour véhicules légers et 4 centimes par litre pour les poids lourds, décidés en réponse à l'abandon de l'éco-taxe. Le travail réalisé à l'Assemblée aura permis d'aller plus avant sur cette question des ressources. Et sur proposition de votre rapporteur, l'Assemblée nationale a décidé de poser le principe d'une participation du transport aérien au financement des infrastructures de transport les moins polluantes et moins émettrices de gaz à effet de serre, en affectant dans un premier temps à la FIT le surplus de recettes de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, dite taxe CHERAC. Cette disposition devrait permettre de dégager 30 à 50 millions d'euros par an, avec une portée symbolique forte, puisque pour la première fois, le transport aérien va contribuer au développement des mobilités propres et durables. Au cours de l'examen en commission et en séance publique, les échanges ont été nourris sur ces questions, de la contribution du secteur aérien, mais aussi du transport routier au financement des infrastructures. Ces attentes ont été entendues, puisque le 9 juillet, à l'issue du 2e Conseil de défense écologique, le gouvernement a annoncé deux mesures supplémentaires destinées à financer nos infrastructures. D'une part, la France appliquera une éco-contribution sur les billets d'avion pour les vols au départ de notre territoire, exception faite des vols intérieurs de ou vers la Corse et les Outre-mer, et des liaisons d'équilibre du territoire. Et d'autre part, dès 2020, le remboursement partiel dont bénéficient les transporteurs routiers de marchandises sur la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE, sera réduit de 2 centimes par litre de gazole. Les ressources ainsi dégagées, respectivement 180 millions pour l'aérien et 140 millions pour les poids lourds, seront intégralement consacrées aux investissements de l'État dans les infrastructures de transport. Ces dispositions n'ont évidemment pas vocation à figurer dans le présent projet de loi, puisqu'elles relèvent du projet de loi de finances, et nous nous félicitons néanmoins de ces arbitrages, puisque nos débats ont largement contribué à les déterminer. En matière de taxation du transport aérien, notre réflexion a grandement avancé au cours des premières lectures et est appelée à se poursuivre. Et je rappelle que dans le rapport annexé, en son article 1er F, le gouvernement remettra au Parlement, au plus tard le 31 mars 2020, un rapport d'information portant sur les niveaux de fiscalité du secteur aérien en France, et par comparaison dans les autres pays de l'Union européenne, qui permettra d'éclairer à la fois les réflexions à cette sphère européenne et les projets de loi de finances. J'en viens au principe auquel nous nous sommes tenus tout au long de cette discussion, et je m'en félicite afin d'aboutir à une programmation affirmant une trajectoire claire, mais dans un degré de généralité suffisant pour traverser les années. En première lecture au Sénat comme à l'Assemblée, les velléités d'allonger la liste des projets d'infrastructure prioritaire du COI à inscrire dans la loi ont été contenues. Nous poursuivrons en cette voie, en donnant un avis défavorable à tout amendement visant à ajouter tel ou tel projet particulier d'infrastructure dans le texte qui vous est soumis. Les travaux du COI sont en effet le fruit de mois, voire d'années d'observation du réseau d'infrastructure nationale, et il nous appartient de conserver ces équilibres. Par ailleurs, nous avons veillé à ce que le texte réaffirme fortement la prise en compte des spécificités de nos territoires. Il ne semble pas nécessaire pour autant de le rappeler par amendement à chaque article ou chaque paragraphe, outre les dispositions de l'article 1er A, la linéa 25 du rapport annexé introduit par votre rapporteur, insiste bien sur le fait que cette programmation tient compte des enjeux spécifiques en matière d'accessibilité des territoires de montagne, insulaire, ultramarins et frontaliers, en leur accordant une attention particulière tant en matière d'entretien que de développement des infrastructures. Je salue cependant la ténacité de certains de nos collègues de Touban qui ont tenu à inlassablement faire valoir les spécificités et difficultés propres à ces territoires. De même s'agissant de la relance des trains d'équilibre du territoire et notamment des trains de nuit, essentielle pour le désenclavement des territoires les plus éloignés des grands axes et pour la réduction de l'empreinte écologique des mobilités. Une étude sur ce sujet sera remise par le gouvernement au Parlement avant le 30 juin 2020 qui nous permettra de poursuivre nos réflexions sur la manière la plus efficace d'opérer cette relance. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, par le passé, la programmation des transports s'est trop souvent traduite par des échecs ou des renoncements. Ce texte, par son pragmatisme et son volontarisme, est un atout majeur pour réussir une politique des mobilités plus proches du quotidien de nos concitoyens. C'est un acte politique inédit et fort, et je le rappelle, que de soumettre au Parlement une programmation des investissements en matière d'infrastructures des transports. Après de longs mois de travaux et le soutien attentif du gouvernement, j'en remercie d'ailleurs la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, et au terme d'échanges constructifs avec le Sénat, nous sommes arrivés, je crois, à un texte ferme et équilibré, qui est nécessaire et attendu, et qui nous permet, 37 ans après la lotie, d'envisager l'avenir avec une confiance renouvelée. Je vous remercie et me réjouis de vous retrouver sur ces questions très prochainement dans le cadre des débats du projet de loi de finances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada